salut à tous on se retrouve pour l'épisode 5 de mafia 3 et on devait aller ici à la boutique vaudou pour aller défoncer des haïssions il y avait pas une voiture ici dommage parce que ça m'embête un peu de d'y aller avec le camion là puis on va prendre sa petite voiture alors oui je sais station de radio quoi qu'on va peut-être en changer de voiture parce que si j'ai besoin de fuir ou quoi c'est pas avec ça que je vais aller vite appellent pas la police toi appellent pas la police ah mais elle appelle quand même non non t'appelles pas je t'ai dit on coupe la radio parce qu'on est en mission faut qu'on se concentre elle a pas un gros bruit cette voiture pourtant elle a une double sortie d'échappement à l'intérieur bleu ouais trouver un moyen d'entrer ça je peux je peux fracas ça non hop faut que je fouille c'est bizarre qu'il y ait personne quand même ok donc ça c'est pour fuir je me demande ce que c'était c'est un miroir il y a personne genre faut que j'aille en haut mon visite quand même un peu je peux je peux voler la caisse non à mon avis je vais ouais ça va partir en couille ça va arriver de tous les côtés je pense donc du coup par où je monte par là non ça c'est une sortie ok par là bon encore une fois voilà jeu de base ça me surprendra toujours attendez what ok bon bah on va attendre oh c'était pas la fille de l'autre fois c'est pas la petite histoire que tu m'as raconté chez les haïtiens comme quoi baka t'avait séquestré et on m'a dit que tu étais mort on est tous les deux plein de surprises on dirait bien qu'est-ce que je peux faire pour toi l'incone clay je veux que tu m'aides à tuer sale marcano je vois il y a pas longtemps c'est moi que tu essayais de tuer et là tu te pointes à l'improviste et tu veux ma confiance maintenant que marcano soutient les dixies c'est qu'une question de temps avant qu'ils tombent dessus et à ce moment là ils s'épargneront de personne en chemin à moins que je fasse équipe avec toi c'est bien ça évidemment je vais y aller à ce que tu aiderais ensuite ça dépendra de comment les choses s'enchaînent est-ce que tu sais pourquoi Samy et moi étions en guerre ? parce que tu voulais récupérer la noterie je t'en prie ce n'est pas parce que tu refuses d'admettre certaines vérités que tu dois te montrer aussi naïf Samy et moi on se battaient parce que les gens de Delray méritaient mieux qu'un vieil hypocrite arrogant qui leur donnait de la bouffe en conserve quand l'envie lui prenait il a toujours été à la botte de sale marcano à faire ce qu'il disait même quand il lui demandait d'agir contre son clan il fait ce qu'il pouvait et pourtant ce qu'il a fait était loin d'être suffisant une fois que j'aurai Delray je le gérerai à ma façon sans rendre de compte tant que tu me laisses accès à tes hommes à ton réseau et à un endroit où venir me planquer de temps en temps tu fais ce que tu veux Marcano a remplacé Samy par un type appelé Richie Doucet tu le connais ? un Dixie je suppose c'est un monstre ! il s'amuse à kidnapper de jeunes noirs et à les emmener dans le paillou ensuite il les affame pendant quelques jours avant de les libérer et il leur dit courir parfois il lâche les chiens tu sais comme au bon vieux temps c'est 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 comme ça qu'il a tué ma soeur c'est tout ce qu'il me restait comment je le trouve ? le coin est encore dangereux pour Richie alors il bouge beaucoup mais ces hommes bossent autour du centre communautaire et de l'ancien théâtre le perla c'est comme ça que ça s'appelait baptisé en hommage à la pâte de Samy je m'en occupe en priorité un de mes hommes l'a surveillé pour voir ce qu'il pouvait en apprendre et comment c'était géré tu devrais aller le voir et lui demander ce qu'il sait quand ce sera fait je m'occuperai de l'église si tu veux quelque chose elle est là ma voiture ah du coup c'est une planque bonus non j'ai pas le temps en recrutant Cassandra vous avez obtenu l'accès à son associé le trafiquant d'armes en faisant augmenter les profits de vos colonels vous aurez accès à leurs associés et aux améliorations de leurs services le trafiquant d'armes basique il y a une boutique ambulante d'armes et d'équipements vous pouvez voir les améliorations possibles et les objets du trafiquant d'armes dans le menu ressources rubriques associés et améliorations alors c'est où ça allié Cassandra trafiquant d'infos associés et améliorations je peux rien faire merde je peux pas cliquer bon ils nous expliqueront ça c'est quoi ce délire c'est quoi ce camion je sais pas c'est quoi avec le magasin le gouvernement m'a fait fermer ils veulent pas que les nègres achètent des flingues ils croient qu'on va commencer à dégommer les blancs ou je sais pas quoi fist alors dis-moi tout dis-moi si tu veux quelque chose oh M4 c'est vrai oh quoi ça non M16 à l'époque je pense pas que le M4 existait voir produit fusil à pompe arme de point arme automatique fusil arme spéciale aïe il y a les dégâts et tout ah ouais j'avais pas vu les prix ok disponible sous forme de faveur de la part de Cassandra donc ça ce sera plus tard d'accord arme de point il y a l'air puissant ah des armes silencieuses pas mal silencieuses pardon ok à tambour équipé bah bien sûr ah j'ai des armes gratuites ah ouais c'est bien ça à tambour c'est la base ça c'est la thompson avec le chargeur camembert version tchèque ouais ça c'est un scorpion ça c'est un arme de cavera dans Rainbow Six c'est exactement la même une kalash coûte combien 23 000 uzi m16 un snipe je peux l'équiper je peux équiper plusieurs armes ah non je peux avoir soit un snipe soit ok d'accord arme spéciale il y en a pas beaucoup mais elles font très très mal bon on va reprendre la thompson merde ah ouais j'en ai non j'ai qu'une arme en fait à chaque fois explosif cocktail molotov ça c'est avec modification de véhicule oh c'est bien ça je sais pas provision shot d'adrénaline putain ça coûte cher ou alors c'est moi qui ai très pauvre amélioration de l'ilcon stockage d'adrénaline faites passer les gains de vitaux wow ah ouais d'accord ok c'est pour transporter plus de trucs etc ouais pas mal donc ouais j'ai que un emplacement d'accord attends on va ranger l'arme fais moi voir ce que t'as non j'appuie sur la même touche du coup lui c'est un de nos potes ok on va changer de tenue j'aime pas le fait que l'ilcon il ait une oreillette là je trouve ça moche je me change dans la rue tout le monde me voit oh oula donc est-ce que j'ai l'oreillette tourne toi ouais est-ce qu'avec une autre tenue j'ai l'oreillette parce que ça se trouve je l'ai tout le temps on va prendre celle là par exemple une tenue simple effectivement j'ai l'oreillette tout le temps alors on va choisir juste une tenue qui nous plaît non ça pas encore ça sera pour la fin du jeu et ça non ça ne plaît pas forcément il faut voir celle là comment on le rend ah moi j'aime bien ça ouais il est vénère comme ça du coup il y a un logo on va aller voir ce que c'est de toute façon c'est juste le logo pour me dire que c'est une planque c'est en haut qu'il faut ouais c'est en haut je pense oula désolé pardon je casse tout désolé Cassandra alors ah elle va me donner elle peut-moi elle va me donner une mission toi pour être à mes côtés au moment de l'attribution du prochain quartier je suis sérieuse et Delray compte sur nous deux on a beaucoup de travail mais ça n'avancera pas tant que ça elle sera en vie va le descendre ah ouais wow euh so bon je pense que vous crevez tous d'envie que je la fasse cette mission j'en ai pas d'autre non je pense là c'est encore le tuto en fait c'est pour ça je peux pas faire dix mille missions enfin j'ai pas vraiment le choix quoi j'ai faudrait que j'aille mettre ma chune dans mon coffre c'est où ma maison barre de sami je peux zoomer là je sais pas on dirait qu'il y a une quête mais bon la mission elle est à côté donc on va aller la faire salut je crois que je sais pas je crois que je vais juste mettre un t-shirt simple en fait j'aime pas quand il court j'aime pas le mouvement de cette veste celle là on reste dans le classique dans l'efficace de toute façon quand t'es beau gosse t'as pas besoin de t'habiller avec des choses compliquées rien te va en fait cette casse elle se trêne un peu wow on a connu pire j'aime bien l'effort qui se coupe ils se coupent pas d'un coup tu sais ouais ça c'était la caisse des haïtiens de l'autre fois non celle que je cherchais au tout début de la vidéo alors par où on rentre par derrière en même temps on va voir une prostituée ça me fait plaisir de te voir ok ah c'est une radio au mater je crois ça faisait longtemps ça faisait longtemps je m'attendais pas à devoir bosser avec les haïtiens c'est ça ou s'incliner devant ces sales trous du cul de sudiste et tu sais bien que c'est pas mon genre de faire la révérence ça c'est bien vrai putain t'as Sandra a appelé pour dire que t'allais t'occuper du père là c'est ce connard de merde Jackson qui est aux commandes il a transformé l'établissement en bordel et il laisse les bons faire ce qu'ils veulent à nos soeurs comment je le retrouve non fais pas ça pas encore la plupart de ces enfures de dixie veulent se la jouer discret ils ont peur qu'on leur colle une balle dans le cul ils ont bien raison si je le mets dans la merde il devra bien se montrer pour traiter avec moi je crois que je sais comment tu peux attirer son attention ils gardent des filles au deuxième elles peuvent pas sortir c'est pur sang il les appelle il les dope avec tout un tas de merde elle lui rapporte un max rentre en douce et sors-les de là je te tiens au courant dès que c'est fait ça m'a fait de la peine d'apprendre pour Samy et Elise ils ont toujours été réglo avec moi libérer les filles séquestrés je peux lui reparler encore mais ça c'est juste des petits dialogues je pense saboter des trafics ouais ça j'avais compris chaque trafic a son point faible si un trafic n'arrive plus à générer de profit le boss de trafic devra se montrer au grand jour pour prendre les mesures nécessaires Athénier ok ça va ils sont habillés Athénier Merle parce que j'avais un peu peur de ça de faire une mission et qu'ils soient nus et que je suis obligé de pas la faire avec vous pour des raisons évidentes Athénier Merle en sabotant son réseau de prostitution à Delray la première étape est de libérer les filles retenues en otage chez Doucet donc non tu as même pu me parler en fait si un petit bateau est-ce qu'il y a des bonnes voitures en face pas forcément je vais pas lui prendre sa voiture à lui le pauvre je vais repartir avec la mienne je vais voir un peu le gun comment il rend ouais super stylé alors ah bah j'ai directement ok parfait j'ai directement de marqueur attends qu'est-ce que c'est là il y a un truc sur la map c'est un truc porno non c'est quoi qu'est-ce que j'ai ramassé je suis pas du tout ce que j'ai ramassé attends c'est où parce que ça se trouve ouais est-ce qu'on passe à la maison ouais on va passer à la maison ok c'est derrière je vais poser mon argent déjà que j'en ai pas beaucoup si je le perds en crevant parce que si vous vous souvenez c'est quand on meurt on perd je sais pas ça doit être 50% peut-être de tout l'argent qu'on a sur nous dans notre portefeuille donc je préfère save mon argent et je pense qu'au fin à mesure qu'on va avancer dans le jeu on aura des business qui vont nous rapporter de l'argent ou elle tente pas ok cet intérieur bleu je m'y ferai pas je me laisse tranquille alors par contre les objectifs ils sont super bien marqués c'est cool enfin ils sont bien indiqués hop moins de 2000 dollars et j'ai 3000 3200 dans mon compte ça fait délirer quand il se prend au mur ok il le fait plus parce qu'il avait mis ses mains c'est une petite animation assez stylé hop on peut fermer les portes non alors ma voiture quoi oh oh la 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 blague on m'a volé ma voiture bon en même temps je l'avais volé moi même donc on va aller prendre celle qui est là-bas là je crois qu'on peut tester une petite décapotable aussi allez hop mais c'est bien puisque là vous avez vu il y a des témoins mais vu que je pète pas de zyte ni rien et bah ça compte pas comme comme une voiture volée donc les bitches c'est là on va aller hacher là il y avait des points rouges sur la map bon je prête pas attention cette voiture elle est pas si dégueu que ça enfin au niveau des performances on a vu pire ah tu m'as pas trop coupé la route douceur oh merde hashtag discrétion il y a mon vendeur d'armes ici dommage restant ah faut que je casse tout chut attends il y a ça d'abord regardez là bon alors ah mais j'étais allée l'autre fois non ici ok libérer les filles ah oui elle est dommage en fait ça va être putain ça va être considéré comme étant je suis pas rentré par là non genre t'es millionnaire tu es dans un quartier aussi pourri zone hostile je peux pas monter oh merde non non vous avez rien vu les gars bon tout le monde est alerté sauf sauf les méchants donc ça va alors c'était comment pour stifler ah oui c'est vrai qu'on avait une une touche là ah voilà c'était ça casier d'armement ok ok donc c'était ça pour non siffler c'est comment ah ok oh mais l'autre il se tourne pas si c'est bon non non c'est pas bon bon désolé c'était censé être discrète où est-ce qu'il est c'est comment pour recharger neutralisation brutale si vous voulez acheter un ennemi et sonner tous ses copains alentours dans la foulée utiliser maintenir B puis relâcher au signal ok où est-ce qu'il est je l'ai pas vu va voir s'il est toujours là cette sale petite bête doit être en haut je voudrais bien le pare-balles yes vas-y viens toi je peux pas siffler en combat si ah voilà je me souviens jamais quel touche c'est allez viens gamin on va voir ailleurs je vais le coincer je vais le coincer je vais me croire enfoiré on va te retrouver c'est Ha ha ha, brutal Y'a de l'argent un peu partout Attends, je fais pas les missions pour rien moi, faut bien que je me paye Attends Paul, je bouge En même temps j'aurais peut-être pas pu la faire full infiltration parce que Y'avait des civils de partout, vous avez vu j'ai fait un kill C'était l'apocalypse Ils sont là mais je vais d'abord finir le mec Je vais aller voir là Pouffe ça espèce Waouh Et on meurt super vite hein, même en normal J'étais pas prêt Bon ça me donnait l'occasion de recommencer je pense Mais peut-être de la jouer un peu plus discret Ouais, j'ai perdu 500$, ouais j'ai dû perdre 50% Ah par contre là mes vêtements ils sont pas mouillés Un peu dommage Y'a pas le détail, mais bon Du coup on en est à 27 minutes Donc on fera ça dans le prochain épisode Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode 8 Et on se retrouve très bientôt Salut